... Voici la splendide salle du théâtre à l'italienne de l'Odéon. Dans un an, sa troupe devra déménager pour la rénovation du théâtre. Scène, loge, création d'une deuxième salle. Au total, 140 millions de francs, deux ans de travaux. Et voici la future adresse du théâtre. Service pont funèbre, 19e arrondissement. Ici, dans ses 15 000 m2, 160 salariés de la ville de Paris s'occupent du transport des corps et de la livraison des cercueils. Ça fait rire un peu parce qu'évidemment, il va peut-être falloir qu'on trouve un nom plus convivial, peut-être, pour ce lieu. Ne trouvant aucun théâtre parisien pour l'accueillir, pendant deux ans de travaux, l'équipe de l'Odéon, fascinée par cet endroit, la Verrière et les deux Halles de Fer, construites en 1873, a souhaité s'installer ici et relever le défi. L'intérêt de changer de lieu, c'est aussi montrer que l'Odéon non seulement fait des travaux, mais se remet aussi en question. On va essayer de se rapprocher d'un public dans le 19e, qui apparemment n'est pas vraiment le nôtre pour le moment, et profiter pour essayer de s'exprimer autrement et sortir un peu du système du théâtre à l'italienne. D'importants aménagements de mise en conformité, de chauffage, de lumière devront être réalisés. Un retour aux sources pour le directeur de service technique de l'Odéon. Quand j'ai commencé à faire du théâtre, un théâtre amateur, et puis même avec des jeunes compagnies où on n'avait pas d'argent, il fallait qu'on se débrouille. Et comme on disait à l'époque, la maison Borgnol était un de nos grands fournisseurs gratuits, parce que quand on passait dans un village ou dans un petit théâtre, on allait emprunter les rideaux, les rideaux noirs en général, en pompes funèbres. Donc disons que les pompes funèbres, c'est une chose à laquelle on est un peu habitués.